Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf, je présente la séance 3 sur les matrices. Elle pose sur l'inverse d'une matrice. Donc soit A appartient à K, un scalaire, K égale à L ou C. On a A fois 1 égale à 1 fois A égale à A. Donc 1 est l'élément neutre pour la multiplication des scalaires. Donc on va généraliser cette propriété pour les matrices carrées, ici d'ordre 2, même d'ordre N. Donc le I2, il va remplacer le 1. Le I2, c'est des 1 en diagonale et des 0 ailleurs. Donc A fois I2 égale à, donc ici, matrice fois matrice, on va multiplier, donc ligne fois colonne. Donc pour ici, la première ligne fois la première colonne, ça donne A, plus fois 1, plus B fois 0, ça donne A. A, la première ligne fois la deuxième colonne, ça donne B. La deuxième ligne fois la première colonne, ça donne C. Et la deuxième ligne fois la deuxième colonne, ça donne D. Donc, égal à A. De même, U2 fois A, donc ici, la première ligne fois la première colonne, ça donne A. Donc, de même, ici, on trouve que c'est égal à la matrice A. Donc, on trouve A fois U2, égal à U2 fois A, égal à A. Ainsi, U2 s'appelle la matrice identité d'ordre 2. U2 est l'élément neutre pour la multiplication des matrices carrées d'ordre 2. Donc, elle remplace le 1 pour la multiplication des scalaires. OK? Donc, de même, I3 et I4, etc., donc IN est l'élément neutre pour la multiplication des matrices carrées d'ordre N. Donc, le IN, elle remplace le 1 pour la multiplication des scalaires, c'est l'élément neutre. N'importe quelle matrice fois IN, égal à cette matrice. Maintenant, soit A appartient à R étoile, on a A fois B égale à 1, équivalent à B égale à 1 sur A, égale à A moins 1. On dit que B égale à A moins 1 est l'inverse de A. Donc, on va généraliser ça pour les matrices. Donc, d'abord, on a A fois A moins 1 égale à A moins 1 fois A égale à 1. Donc, on va généraliser ça pour la multiplication des matrices et on va trouver l'inverse d'une matrice comme l'inverse des scalaires non nulles. OK? Soit A égale à cette matrice et B égale à cette matrice. Donc, on va calculer A fois B. Donc, A fois B, ici, la première ligne fois la première colonne. Donc, ça donne ici 2 moins 1 égale à 1. Après, la première ligne fois la deuxième colonne, ça donne 2 moins 2 égale à 0. Et la deuxième ligne fois la première colonne, ça donne 1 fois 1 moins 1. Donc, ça donne 0. Et la deuxième ligne fois la deuxième colonne, ça donne moins 1 plus 2 égale à 1. Donc, égale à I2. De même, si on multiplie B fois A. Donc, ici, tableau de B fois tableau de A. On trouve ici, la première ligne fois la première colonne, ça donne 2 moins 1, ça donne 1. Ici, la première ligne fois la deuxième colonne, ça donne 0. Ici, la deuxième ligne fois la deuxième colonne, ça donne ici 1. Donc, on trouve que c'est égal à I2. Ainsi, on a A fois B égale à B fois A égale à I2. Donc, A est inversible. On dit qu'A est inversible et son inverse, A moins A égale à B. Donc, B, c'est l'inverse de A. Comme pour les liels, 1,5 et l'inverse de 2. OK ? Donc, ici, on n'écrit pas 1 sur A, mais on écrit A exposant moins 1. Donc, c'est l'inverse de A. OK ? Donc, on rappelle, l'inverse de A moins 1, c'est A. Donc, A moins 1, moins 1, égale à A. Exercice. Soit A, cette matrice, calculer, transposer de A fois A, déduire que A est inversible et donner A moins 1. Donc, transposer de A, la première ligne devient la première colonne. Donc, A moins 1, la deuxième ligne devient la deuxième colonne. Donc, ça, c'est transposer de A fois A. Donc, on multiplie, donc, les lignes, première ligne fois première colonne, ça donne 2. Première ligne fois deuxième colonne, ça donne moins 1 plus 1, c'est égal à 0. Et ici, deuxième ligne fois première colonne, ça donne moins 1 plus 1, égale à 0. Et deuxième ligne fois deuxième colonne, ça donne moins 1 fois moins 1, c'est 1. 1 plus 1, égale à 2, ça fait 2. Donc, on fait 2 en facteur, ça reste 2 fois 1, 1 en diagonale, il y a des autres 0. Donc, c'est 2 fois I2. Donc, ici, on peut diviser à droite et à gauche par 1,5. Diviser par 2, donc, on multiplie par 1,5 à droite et à gauche. Donc, on trouve que 1,5 transposé de A fois A égale à I2. Donc, ici, le A est inversible et A moins 1 égale à 1,5 transposé de A. C'est B fois A égale à I2, donc, ça, c'est le B. Ça, c'est l'inverse. Ça, c'est A moins 1. Donc, A moins 1 égale à 1,5 transposé de A égale à 1,5 fois 1, 1 moins 1. 1 égale à 1,5, 1,5, moins 1,5, 1,5. Donc, ça, c'est le A moins 1. Et on trouve que A est inversible. Donc, une matière, c'est inversible, si il existe B, tel que A fois B, ou aussi B fois A égale à I2. Exercice 2. Soit A égale à 0, 1, 1, 0. Calculer A carré. Déduire que A est inversible et donner A moins 1. Donc, A au carré, c'est A fois A. Donc, tableau de A fois tableau de A. Donc, ici, c'est en fil de multiplication. Donc, ici, c'est la première ligne fois première colonne, ça donne 1. Première ligne fois deuxième colonne, ça donne 0. Deuxième ligne fois première colonne, ça donne 0. Donc, 1 fois 0, plus 0 fois 1. Et deuxième ligne fois deuxième colonne, égale à 1. Donc, égale à I2. Donc, ici, on trouve A fois A égale à I2. Donc, le A est inversible et A moins 1 égale à A. Donc, ici, A, c'est l'inverse de lui-même. Exercice 3. Donc, soit A égale à cette matrice. Calculer A carré moins A moins 2 égale à I3. Déduire que A est inversible et donner A moins 1. Donc, A au carré. Donc, tableau de A fois tableau de A. Donc, ici, on va multiplier la première ligne fois première colonne, on trouve 2. La première ligne fois deuxième colonne, on trouve, c'est 1. La première ligne fois troisième colonne, ça donne 1. Et de même, donc, pour les autres, on trouve ici des 1 partout, sauf des 2 dans la diagonale. Maintenant, A carré moins A moins 2 I3 égale. Donc, le A carré, ça c'est le A carré, moins A moins 2 I3. Donc, moins 2 fois 1 en diagonale. Donc, ici, si on fait 2 moins 0 moins 2, ça donne 0. 1 moins A moins 0, ça donne 0. Donc, on trouve que c'est la matrice nulle. Donc, A carré moins A moins 2 I3 égale à 0. Donc, 0, ici, c'est la matrice nulle. On note aussi 0. OK. A carré moins A moins 2 I3 égale à 0. Donc, ici, il faut trouver A fois B ou B fois A égale à I3. OK. Donc, ici, on met le I3 à droite. Donc, ça devient A au carré moins A égale à 2 I3. On divise à droite et à gauche par 2 ou multiplie par 1,5. Parce qu'ici, on a un scalaire fois une matrice. Donc, ici, 1,5 A carré moins 1,5 A. Le A, c'est A fois I3. OK. On va voir pourquoi j'ai écrit ça. Donc, pour... Ici, on factorise par A. Donc, A fois 1,5 A moins 1,5 I3. OK. Car ici, si on ne met pas I3, il y a une faute fréquente. On met 1. Donc, on ne peut pas calculer A moins A matrice moins 1 scalaire. Ça n'existe pas. Donc, il faut faire la somme ou la différence de deux matrices de même taille. OK. Donc, le A égale à A fois I3 car I3, il est le monétaire pour la multiplication des matrices. Donc, A est inversible et A moins 1 égale à 1,5 A moins 1,5 I3. Donc, le A moins 1 égale à 1,5 A. Donc, on multiplie le A par 1,5 partout. Moins 1,5 I3, c'est moins 1,5 en diagonale et les autres sont 0. Donc, si on fait cette différence, on trouve que... Donc, moins 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, etc. Donc, ici, 1,5 partout, sauf que moins 1,5 en diagonale. Donc, ça, c'est le A moins 1. Donc, il y a plusieurs autres méthodes, au moins 3 autres méthodes pour calculer l'inverse d'une matrice. Il y a méthode de Gauss, méthode par les terminaux et méthode de matrice de passage par un système. Donc, la prochaine fois, on va faire l'inverse d'une matrice avec la méthode de Gauss. Merci pour votre attention et à la prochaine.